Bonjour chers interneurs de GFM.SN, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes plus commune, M. Sanu Kafalat, c'est le président de l'URTELGI. Bonjour M. Sissé. Bonjour M. Fahl. Alors M. Sissé, c'est quoi l'URTELGI ? L'URTELGI, c'est l'union des radios et diffusions et télévisions libres de Guinée. Parfois, est-ce que vous pouvez revenir sur votre élection à la peine de cette structure ? Nous avons dû engager des négociations auprès de l'ancien bureau qui a vu son mandat dépassé depuis trois ans. Au cours d'une assemblée générale, à la veille des élections législatives de 2013, on a eu nécessaire de reconduire l'ancien bureau qui n'était plus légal pour que nous puissions traverser le cap des élections législatives. de 2013 à aujourd'hui, les membres de cette union qui sont au nombre de 42 ont décidé d'aller au congrès et renouveler le bureau. Sur ce, le 1er août, pour être précis, nous avons procédé à la rélecture des statuts, à leur amendement et puis nous sommes passés au vote. Il vous souviendra que le 1er bureau comprenait cinq membres qui, en réalité, étaient dirigés par trois personnes, le président, le vice-président, le févère office aussi de secrétaire général et puis le trésorier. Donc, nous sommes partis de cinq membres à onze membres au niveau du bureau de l'Ultelgui pour ne pas concentrer tout le travail dans les mains d'un groupe de personnes ou d'un seul individu. Donc, nous avons procédé d'abord à la réélecture du statut, amendé, procédé maintenant à l'élection des onze membres du bureau exécutif. Donc, j'imagine que ça n'a pas été facile de gagner ces élections. Non, bon, pour moi, en réalité, c'était un jeu d'enfant parce que je me dis que la préparation est la clé du succès. Je me suis préparé en conséquence. J'ai dû mener une campagne, la pub est gratuite à l'américaine. J'ai dû sionner toutes les rédactions ou les 98% des rédactions de la radio et de télévision dans la capitale. J'ai même fait certaines radios de l'intérieur du pays et j'étais permanemment en contact avec les différents patrons des radios qui sont dans le pays profond. Et tous m'ont promis qu'au jour du vote, ils allaient voter pour moi. Donc, j'ai dû battre campagne, me préparer. Et le résultat, c'est seulement à 72 heures du scrutin, du jour du vote, que mon concurrent s'est déclaré, qui était dans tous ses états. Et lorsque les gens m'appelaient, ah, monsieur Sissé, tu as maintenant un candidat, j'ai dit, d'accord, ce n'est pas une mauvaise chose. En soi, c'est quand je pensais un tout petit peu à Pierre Cornet, la citation de Pierre Cornet dans le CID, à vaincre sans péril, on triomphera sans gloire. Donc, il me fallait ce concurrent pour au moins légitimer mon élection. Donc, il a été battu à plate couture. J'ai eu 29 voix sur 34, contre 3 voix pour mon principal adversaire. Alors, vous avez gagné, et après ? Après. Et pendant la campagne, j'ai promis aux membres, aux 42 membres de l'Union, qu'une fois élu, je mettrai toutes les 42 radios ou toutes les radios de l'Union qui ne sont pas sur Internet, sur Internet et de façon gratuite. Et ça, c'est une démarche que j'ai dû mener avec mes partenaires de Génioradio qui m'avaient donné leur accord de principe qu'ils allaient en réalité m'accompagner dans cette mission. Vous voulez nous mettre ces radios sur Internet ? Sur Internet, le faire, le streaming, et après, gratuitement. L'Internet n'est pas gratuit ? Non, l'Internet n'est pas gratuit. Justement, quand je parle de la mise sur Internet, il s'agit de faire le streaming. En même temps, faire des applications pour ces radios qu'on peut télécharger déjà dans un Play Store sur des téléphones Android. Donc, on avait demandé à l'époque, pendant la campagne, que toutes les radios qui n'avaient pas de connexion à Internet, de trouver une connexion à Internet, qui n'avaient pas de site Internet, de construire leur site Internet, parce que le streaming allait être fait de façon gratuite. Ça, c'était le premier défi. Le second défi, nous nous sommes rendus aussi compte que nos journalistes rencontrent beaucoup de difficultés sur la couverture de certains éléments, vu les ailes des forces de sécurité et de défense. Donc, nous nous sommes fixés pour objectif, une fois à la tête de Nul Telgi, qu'on allait organiser des rencontres, des séminaires, pour que ces agents de forces de sécurité puissent prendre en compte nos préoccupations, comprendre qu'un journaliste n'est pas un espion, un journaliste est sur le terrain pour son travail, pour son métier d'informé. Donc, nous allons faire ce travail aussi dans les jours à venir. Nous avions aussi promis à nos électeurs, une fois élu, nous allons amener les 42 radios de Nul Telgi sur le Mont-Ka Koulima. Ce projet, il est extrêmement important pour nous. Le Mont-Ka Koulima fait 1007 mètres aux portes de Conakry, à la rentrée de la ville de Conakry. Disons que c'est à 40 kilomètres de Conakry. Et une fois sur le Mont-Ka Koulima, même le Sénégal, c'est-à-dire que vous pouvez écouter nos émissions, c'est-à-dire nos radios, à partir du Mont-Ka Koulima. Le Sénégal, c'est-à-dire que par les radios de la Guinée, ça, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire, parce qu'avec notre position qu'on avait sur le plateau de Koulima, on était capté à Gigan-Sor, à Siripunda, en Gambie. Donc, pourquoi pas, Mont-Ka Koulima qui fait 1000 mètres plus les 75 mètres du pylône et les 100 mètres de la terre. Donc, nous avons 1182 mètres de Niterran à 1182 mètres de la mer. Ce projet est très ambitieux. Oui. C'est très ambitieux pour le réaliser. Le projet, il est ambitieux. Les moyens existent. J'ai coutume de dire aux gens que tout projet bien monté trouve toujours un financement. C'est pourquoi, c'est-à-dire, après notre prise de fonction le 12 août dernier, 48 heures après, nous avons été reçus par l'ambassade de Chine à la République de Guinée. Et nous avons des promesses à ce niveau. Ils sont en train d'étudier nos dossiers et puis voir dans quelle mesure ils pourront nous revenir. Nous n'allons pas nous limiter là. Il y a l'Union européenne, il y a certains partenaires, il y a nos amis aussi dans le monde des affaires qui peuvent aussi nous apporter un coup de main parce qu'en vôtre, le projet nous prendra un minimum de 600 à 700 000 euros d'investissement. D'investissement. Combien en France-Guinée peut-être ? Ça fera environ 6 milliards de France-Guinée. Pour le CEPA, il faut faire les calculats. Alors, qui dit presse, pense à la liberté d'expression. Alors, quel est l'état des lieux de la liberté d'expression dans votre pays de Guinée ? Bon, je suis très, très bien à l'aise pour parler de cette liberté d'expression parce que j'ai été le plus jeune journaliste de la presse écrite en République de Guinée. Ça me fait 24 années de métier. Et un journaliste, la liberté de presse, on ne la donne pas. C'est un combat permanent de tous les jours. C'est quelque chose qu'on arrache. Et c'est pas parce que, c'est ce que je dis souvent aux jeunes journalistes, c'est pas parce qu'on a pris le petit déjeuner ensemble ou qu'on a dîné ensemble et que je viendrai faire du cadeau le lendemain. C'est hors de question. Autant le ministre signe ses arrêtés sans m'associer, autant j'écrirai mes articles de presse où j'ai fait mon travail de journalisme sans consulter un ministre de la République, encore moins un président de la République. Donc, la liberté de presse existe en République de Guinée et ça dépend. Mais, à mon avis, jusqu'au moment où j'ai quitté la République de Guinée, aucun journaliste n'était encore en prison et ou n'était encore inquiété. Oui, il y a deux ans, trois ans en arrière, vous-même, en tant que patron de Savary, vous le coup, vous êtes attaqué par un groupe de jeu. Est-ce que ça, c'est pas un manque de liberté d'expression ? Bon, au fait, des gens qui ont attaqué nos groupes de presse voudraient, en quelque chose, nous faire taire. Mais, c'est sans compter ma détermination, sans compter ma détermination, au bout de trois mois, j'ai réuni. Ce qui a été cassé. Et on peut m'enlever tout. Si on ne m'enlève pas la tête, je ferai mon métier de journalisme en Guinée. Et ce sont des menaces. Et nous, en tant que journalistes, nous sommes là pour y faire face. Donc, c'est notre lot quotidien. OK. Aujourd'hui, on va se passer vers les élections présidentielles. On va se passer le 11 octobre prochain. Oui. Alors, peut-être, premier tasse de grande nature pour votre organisation. Oui. Est-ce que vous comptez vous déployer sur le terrain ? Justement, je pense que le Sénégal va s'inspirer de l'exemple guinéen. Au niveau de l'audiovisuel, nous avons déjà cinq années d'expérience en matière de couverture des élections à la République de Guinée. La première élection, nous avions dû déployer sur le terrain de notre union plus de 300 journalistes qui sont allés dans, c'est-à-dire dans les confins de la République de Guinée pour couvrir et remonter les informations simultanément. À ce niveau, nous organisons la synergie des radios qui est financée souvent par nos partenaires. Ici, c'est le lieu déjà de rendre un hommage, un vibrant hommage à l'Union européenne, à l'USAID, à Chefs for Common Ground et d'autres partenaires qui mettent de l'argent pour le financement des élections pour accompagner l'audiovisuel à la République de Guinée. Donc, à travers cette synergie des radios, nous avons un desque central, il y a un rédacteur en chef, il y a toute une rédaction qui est déployée qui reçoit des informations, qui recueille des informations provenant de nos envoyés spéciaux qu'on envoie dans toutes les préfectures, dans des sous-préfectures, dans certains grands districts de la Guinée. Donc, les informations sont remontées simultanément et diffusées en direct sur nos radios. Alors, vous vous priez après les élections pour voir si réellement, M. le Président a réussi son premier à se garder l'eau. Non, ça ne pose pas de problème. C'est déjà une rédaction qui est déjà bien nullée. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Je n'ai même pas de souci par rapport à ça parce que le rédacteur en chef est un compagnon de lutte. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors, les partenariats avec la presse régionale, sénégalaises en particulier ? Bon, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, lors de la première grande rencontre des affilés de la VEA et BBG, qu'au lieu que la Voix de l'Amérique, RFI, BBC, nous regroupent pour ces genres de rencontres, pourquoi les associations de presse qui existent dans les différents pays ne se donnent pas la main puisqu'en réalité, nos problèmes sont les mêmes ? Et de fixer une feuille de route et essayer d'atteindre nos différents objectifs. Donc, certains amis m'ont déjà passé leur mail arrivés à Conakry. J'essaierai de mettre sur pied cette synergie, coordonner comment les associations de presse peuvent travailler en synergie pour l'intérêt bien compris de nos différents pays. OK. Donc, merci M. Jissé. Merci M. Fall. Je rappelle aux internets que nous nous recevions aujourd'hui comme invité à la fin de l'émission de résumé pour convaincre M. Salmou Khakfalassese, président de l'Union des radiodiffusions et télévision de Guinée. Merci.